Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mickaël, ou MrFramigo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est temps de faire un top 5 sur les 5 jeux que j'attends d'ici février 2022. Bon, c'est pas vraiment classé par ceux-là que j'attends le plus, c'est vraiment classé par hors de sortie. Donc, de septembre jusqu'à février, ces 5 jeux-là, c'est des jeux que j'ai déjà précommandés sur le site de Best Buy. Enfin bref, let's go! En 5e position, Death Stranding Director Scott. Bien que je ne me suis pas rendu très loin dans Death Stranding au PS4, j'ai quand même bien aimé l'expérience que j'ai eue en commençant le jeu. Oui, c'est un walking simulator, mais c'est quand même vraiment intéressant. Ça me donne l'impression de jouer à un jeu drôle dans lequel je joue un facteur qui va porter de la poste. En 4e position, Far Cry 6. À date, je n'ai pas joué à toutes les Far Cry qu'il y a. J'ai joué un petit peu au 4. J'avais fait la version, le speedrun, genre avec la fin alternative que t'attends. Le méchant de cheveux blonds dans le 4, j'avais fait une vidéo speedrun avec Olivier, voilà, un bon bout de temps, où on avait fait la fin où on devait l'attendre au lieu de s'enfuir. J'ai commencé à faire Far Cry 3, la version Xbox One, mais sur ma série S. Et surtout si j'ai remarqué que le personnage principal est doublé par Hugolin Chavrette, qui est un de mes doubleurs québécois préférés. J'ai hâte de voir un peu comment ils vont développer un peu plus. Est-ce que ça va être un peu similaire en termes d'histoire aux autres jeux? Est-ce que ça va s'amener quelque chose de nouveau? Donc, bien hâte de pouvoir tester ça quand il va sortir le 7 octobre prochain. En troisième position, les gardiens de la galaxie. J'avais fait une vidéo réaction à la bande-annonce de l'E3 cette année, lorsque Square Enix ont annoncé le Guardian of the Galaxy développé par Eidos Montréal. J'avais eu une réaction assez mitigée, mais à bien y repenser, puisque à force de regarder le trailer de gameplay et de voir que ça s'inspire un peu de RPG avec des choix, j'ai relativement hâte d'y jouer et de tester ça, en espérant que ça soit meilleur qu'Avengers, s'il vous plaît. En deuxième position, Dying Light 2, Stay Human. J'ai adoré le premier Dying Light, même si j'ai jamais fini, mais j'ai vu des let's play de... justement le let's play de Polo, qui lui a fait jusqu'à la toute fin. J'ai vu le let's play de 8-Bit Ryan, qui a fait aussi le DLC. J'ai adoré l'expérience de le regarder et de voir ce que moi j'ai manqué, vu que je me suis quand même rendu assez loin, mais juste pas à la toute fin. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner cette suite, même si on joue un nouveau protagoniste. Et en première position, il y a Horizon Forbidden West. J'ai pas joué énormément au premier, mais je l'ai. Je vais replonger dedans avant de faire Forbidden West. J'avais joué quand même une bonne dizaine d'heures et j'avais vraiment trouvé le jeu intéressant, un très bon concept et une protagoniste quand même vraiment cool. Donc, bien hâte de replonger là-dedans et de voir un peu comment ça évolue du premier au deuxième jeu. Donc, c'est pas mal ça pour ce top 5 des jeux que j'attends de cette année jusqu'à février 2022. Dès qu'on va savoir les dates de sortie de God of War Ragnarok, Suicide Squad Kill the Justice League et Gotham Knights, ça va sûrement être des jeux qui vont se rajouter à ma liste. Mais en attendant, c'est ça mon top. Dites-moi dans les commentaires quels sont les jeux que vous attendez d'ici l'an prochain. Et sur ce, donc, en fin de bref, merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à la prochaine les amis. Hey, le grand, c'est quoi que t'as tant pour t'abonner, sacrément? C'est quoi que t'abonner ?